Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motorsport Manager avec Jays Racing. Alors aujourd'hui on va faire le circuit de Grand Prix de Dubaï. Mais avant, je voulais revenir un petit peu sur la controverse vis-à-vis des fournisseurs de moteurs. Effectivement, il y a une partie que j'avais peut-être mal saisi dans les explications qui m'étaient données dans les commentaires, mais il y a une autre partie sur laquelle j'avais tout à fait raison. Donc, histoire d'être clair, moi en fait je ne parlais pas du modificateur des stats de base que vous voyez dans cet écran, là le plus 15. Moi je parlais de l'amélioration fort. Alors je me suis peut-être emmêlé les pinceaux quand j'ai choisi le châssis au début de la saison, mais en gros, histoire de vraiment mettre les choses au clair, je pense que là il n'y aura pas de souci. Le modificateur apparemment des stats de base ne s'applique qu'au moteur. Donc effectivement, avoir une forte valeur dans ce modificateur des stats de base alors que le moteur est une pièce imposée, ça n'a aucun intérêt. Mais je parle juste du modificateur des stats de base. Par contre, l'amélioration, c'est-à-dire l'améliorabilité de la voiture, ça c'est ce qui va déterminer en fait à quel point on peut, sans créer de nouvelles pièces, améliorer toutes les pièces de la voiture, pas que le moteur à ce moment-là. Donc moi, si j'ai pris cette pièce-là à 11 millions, c'était surtout pour le fort avant tout et pas forcément pour les modificateurs de stats de base. Je me suis peut-être trompé justement par rapport à ça, mais du coup, sur la prochaine saison, je ferai très attention. Si j'ai du très fort, par exemple, en amélioration et avec un modificateur de stats de base plus faible, il vaut mieux aller vers l'amélioration qui sera plus élevée que vers le modificateur des stats de base. Effectivement. Donc là-dessus, on est d'accord. Après, c'est vrai que ce n'est pas clair parce que c'est modificateur des stats de base. Donc vu que c'est avec un S, on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit toutes les stats qui soient impactées par ce plus 15. Et en fait, apparemment, c'est vraiment que le moteur. Donc ça, ce n'est vraiment pas clair de la part du jeu. Après, sur l'année prochaine, parce qu'on voit qu'on a une usure des pneus à peine de 2 étoiles, on a quand même une température des pneus de 3 étoiles, mais c'est cette usure, je pense, qui nous cause beaucoup de soucis cette saison. L'efficacité carburant n'est pas aussi importante que ça, au final, parce qu'on a vu, on a beaucoup d'essence dans ce championnat. Donc pour la saison prochaine, je pense qu'on verra si on ne peut pas prendre un petit peu moins d'étoiles sur l'efficacité carburant pour avoir plus d'étoiles sur l'usure des pneus. Et de toute façon, sur la saison prochaine, je vais beaucoup plus investir mes revenus. Il me reste quoi ? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 courses. Donc du coup, 5 courses à 1,4 million, ça nous fait du 7 millions à peu près. Donc là, on a la marge, effectivement, pour construire plus de pièces pour la fin de la saison. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, avec nos sponsors, bon là, par contre, on n'aura pas de nouveaux sponsors avant un bon moment. C'est vrai qu'Eda Jones d'Ottir, je suis d'accord, elle n'a pas une valeur commerciale qui est exceptionnelle. Bon là, malheureusement, elle s'est mangée du moins 15 dans la gueule, ça fait un peu mal. Mais bon, elle est qu'à 40% de base, ce n'est pas énorme. Je suis d'accord avec ça. Et du coup, après, la chose suivante aussi qui a été beaucoup discutée dans les commentaires, c'était l'idée de garder le plein en début de course et ne pas faire ce que je fais, c'est-à-dire enlever du carburant. Et ça, pour gagner de 2 à 5 secondes, on va dire, au passage au pit stop. Alors, j'ai fait des calculs sur Excel. Alors, je ne peux pas vous le montrer là comme ça tout de suite, mais si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo théorie, si vous voulez, juste sur le calcul qui va derrière. Mais en fait, si on prend vraiment juste les temps de base, c'est-à-dire le temps perdu avec le carburant additionnel qu'on a dans la voiture, plus le temps passé dans les stands, c'est-à-dire le temps perdu à refuel dans les stands. Et qu'on compare ça avec le temps aussi passé dans la lane pour en fait faire plusieurs stratégies, des stratégies à 1 pit, 2 pit, 3 pit, en régime un peu plus de 3 pit d'ailleurs. Juste pour comparer, pour une même stratégie, c'est-à-dire 2 arrêts, mais avec une où on ne remet pas d'essence et une où on remet de l'essence, c'est-à-dire une où on part avec 16 tours de carburant et l'autre où on part avec par exemple 8 ou 7, celle où on part avec 8 ou 7 est plus rapide. Mais genre de 1 seconde et demie, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Parce qu'on parle genre de plus de 90 secondes de temps perdu entre guillemets, entre le refuel plus les temps perdus à chaque tour avec l'essence qu'il y a dans le truc et tout. On est à peu près à 90-91 secondes dans un cas et à 88-89 secondes dans l'autre en fait. Donc ça se vaut quasiment, même si celle où on démarre avec un petit peu moins d'essence, elle a un très léger avantage en termes de temps. Je vais bientôt lancer la course, pour ceux qui s'impatient, ne vous inquiétez pas, je vais juste finir ça. Donc ça se vaut, les deux approches se valent. Par contre, là où le raisonnement est intéressant, c'est que peut-être qu'avec une pilote comme Eda, qui a 20 de dépassement, la faire partir plus légère, pour qu'elle arrive à se battre plus facilement dans le peloton. Et ça on l'a vu, elle l'a déjà fait dans certaines courses. Qu'elle parte plus légère pour vraiment arriver à se battre au début, quitte à perdre un tout petit peu plus de temps sur le premier pit, elle peut arriver à bien se classer comme ça. Par contre, Falco qui lui a beaucoup plus de mal dans le peloton, ça peut peut-être valoir le coup effectivement de partir avec beaucoup plus d'essence pour compter sur justement un dépassement lors du passage au stand des adversaires. Donc du coup, il y a les impondérables de course, on va dire, qui ne sont pas faciles à mettre dans un fichier Excel tout simplement, et qui sont du coup à envisager. Donc je pense que pour la prochaine course de Dubaï, je vais peut-être faire partir Falco avec le plein, juste pour voir un petit peu comment ça va se dérouler. Voilà, donc ça c'était pour expliquer mes choix les plus récents. Donc, on va partir sur 11e ou mieux à nouveau, parce que 4e ou mieux je ne le sens pas trop, mais c'est parti en tout cas. Allez. Donc Grand Prix de Dubaï, 7e manche sur 11. Ah ouais d'accord, la présidence peut changer, je ne savais pas ça, je ne m'en doutais pas, vous voyez ? Après, sur cette saison, effectivement, je suis d'accord qu'on ne va pas pouvoir faire autant de pièces que j'aurais aimé, mais je n'ai pas énormément de choix malheureusement là-dessus. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que je me suis retrouvé vraiment ric-rac financièrement, parce qu'en fait, franchement, je ne suis même pas certain qu'on aurait dû monter cette saison, on était vraiment très très juste la saison précédente quand même, ça s'est joué à pas grand-chose du tout. J'aurais préféré pouvoir monter avec une marge plus élevée, du coup peut-être avec un meilleur budget en fin de saison, mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner sur les pneus tendres et pas sur les extra tendres, parce qu'en fait, il y a plus de chances qu'on tourne avec des pneus comme ça, vu qu'on sait que nos pneus sont assez mauvais dans cette saison. Je vais suivre, je pense, l'un de vos conseils qui consiste à dire ne pas hésiter à être beaucoup plus en... Ne pas hésiter à être beaucoup plus en... Comment ça s'appelle ? En conservation des pneus, et surtout éviter d'aller dans la zone rouge, parce que si on se met dans la zone rouge, le fait d'attaquer ou même d'être agressif, ça ne sert strictement à rien, la voiture ne bénéficie pas et on brûle les pneus plus vite. Donc ça, il faut vraiment que j'évite de le faire, et que du coup, je vais devoir rouler beaucoup plus en conservation des pneus que d'habitude. Après, on peut faire probablement un petit peu de délestage. Oui, carrément. On peut même faire carrément du délestage. Si j'enlève... On est à du 82, 81, 80, 80, 80, 80, 80. Je pense qu'on peut même peut-être descendre à du 75 sur ces autres pièces-là, sauf les essentiels où je vais rester peut-être même à 85 sur le moteur. Au cas où, 85 sur les freins et aussi sur les lourds arrière. Et on va rester, effectivement, je vais descendre à 76, 77. Je pense que ça, ça ira très bien. On va appliquer ça à l'autre voiture, juste pour vérifier. Ouais, c'est bon. OK. Donc on applique ça et ensuite... On y va. Participons aux essais libres. Alors, on va les envoyer tous les deux. Sur du réglage course en priorité, on avait dit. Donc les deux en réglage course. Je veux débloquer le réglage course avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment... On n'est pas les seuls à avoir fait des changes, j'ai l'impression. Bon, on va les rappeler au stand direct. Donc c'est une course avec des longs virages, quelques lignes droites et tout. Il y a des moyens de faire des beaux dépassements ici, je pense. Dans les grandes lignes droites comme ça, ouais. Dans les virages comme ça, c'est peut-être un petit peu plus dur. Hop là. OK. Alors. Oh, joli. Et joli. Pas mal. On est sur du très bon ici et du moyen ici. Donc lui, il était genre à 26,5. OK. Donc je devrais pouvoir peut-être le descendre. Je pense que ça doit être 16,3, 26,3. Alors je sais qu'après, il y en a un qui m'a dit. C'est pas la peine de mettre 10 degrés d'écart entre les deux. Je sais. Je sais que c'est pas l'idéal. Mais bon, je préfère faire comme ça quand même. Sur la maniabilité, on va peut-être descendre un petit peu plus. Genre à 63%. Et on va juste ajuster. Voilà. Pour rester sur un bon équilibre de vitesse. On reste sur le réglage course. On renvoie avec le même train de pneus. Du coup, pour Falco, déportance moyenne. On va le descendre aussi à 26,3 et 16,3. Et du coup, maniabilité, j'aimerais quand même garder un peu la même. Voilà. Et l'équilibre de la vitesse, on va voir si juste là, c'est bon pour se mettre en excellent ou pas. Donc, réglage course. Et on est reparti pour un tour. Allez, Falco. C'est parti. Et c'est parti. On voit les pneus qui chauffent, rien qu'en étant en normal. Alors, une fois n'est pas coutume. Ce que je vais faire, c'est que dès qu'on va faire notre tour, je vais voir quel est le temps qu'on fait en étant en conservation et pas en attaque sur les pneus. Ça devrait me donner une bonne idée des statistiques qu'on est capable de faire. Alors, du coup, on est passé de moyenne à bonne. Merde. C'est que je dois descendre encore plus, a priori. On va essayer quelque chose comme ça. Par contre, les deux autres, on est à excellent. Donc, du coup, on va peut-être... Attendez, on va remettre du carrossage normal. Et comme ça, on va descendre la maniabilité, descendre ça. Et comme ça, on peut juste ajuster les deux. Là, ça devrait être bon, normalement. Donc, par contre, là, Falco, je vais le laisser tourner un peu avec cette config-là. Et West, il est à très bon, excellent, très bon. C'est déjà pas mal. On va juste le descendre. Du coup, je pense à 16-1, 26-1, quelque chose comme ça. Vu qu'on était déjà très bon au début. Et sur la maniabilité, l'équilibre de la vitesse, on était à excellent. Donc, il vaudrait mieux que je le redescende un tout petit peu. Sauf que là, j'étais... Ouais, j'étais à excellent, là aussi. On devrait pouvoir passer... On est vraiment pile à la limite de l'excellent. Donc, du coup, lui, on va le faire tourner aussi pendant 4 tours sur le réglage coup. Ça aura peut-être pas pendant 4 tours, du coup, quand même. Parce qu'effectivement, on va probablement débloquer nos connaissances actives avant ça. Mais bon, je vais pas les faire revenir au stand tout de suite. Alors, pareil, sur les qualifs, je vais effectivement voir si je peux pas essayer de voir si je peux faire un bon temps une fois que l'adhérence sur la piste sera la plus élevée possible. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez souligné aussi, qui est très, très intéressant. Ok, donc on démarre. Donc, comme je disais, je veux juste voir en conservation et en élevé, comment on se positionne par rapport aux autres voitures. Il semblerait déjà que Falco soit beaucoup plus rapide et tout à fait normal, il a une meilleure voiture. Donc, on est 3 secondes derrière avec lui et avec lui, 2,4 secondes derrière. Ok, si on se met en neutre, 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 pour voir, pour ce nouveau tour. Donc là, on est toujours un petit peu derrière, c'est normal. Mais on voit que, ouais, bon, on va surtout regarder Falco parce qu'au final, West, vu que c'est pas un très bon pilote, on se fout un petit peu de son truc. Par contre, vous voyez, même en étant en conservation, je suis quand même, ça chauffe quand même un petit peu, quoi. Donc, plus 1,8, donc on est un peu mieux. Là, on se classe dixième alors que West reste dernier. Si je fais attaquer West sur ce tour-ci et que je fais attaquer lui complètement aussi, alors juste jeter un oeil quand même à notre centre de données, sur notre tableau des tours, Falco, Falco a perdu combien ? En étant à 100%, jure des pneus 69%, 61%, il prend 8% d'usure en étant en conservation, a priori. D'accord. Et bon, West, on s'en fout un peu, mais on voit quand même la différence entre les deux bagnoles, quoi. Après, elle qui est première, ah ouais, putain, elle est beaucoup plus rapide. Elle est en normal et ouais, mais elle a pas les mêmes pneus aussi, hein. Pour reconnaître que ça aussi, ça doit jouer. Enfin, non, remarquez, elle est sur du soft maintenant. Oh, mon Dieu. Ah oui, bah là, on attaque par contre, ouais, on est loin devant, quoi. Par contre, voilà, regardez, ça y est, on est déjà passé dans le rouge. Ouais, il fait 36 degrés en même temps, c'est tout à fait logique. Donc, on a Falco qui va nous faire le meilleur temps. Ok, donc là, je vais les rappeler, je pense, tous les deux. Je vais les mettre en conservation, même en soutien, pour éviter de trop nous abîmer ces pneus. Et comme je disais, on va les rappeler au stand vite fait. Je pense que normalement, je vais peut-être annuler le passage au stand de l'un des deux, si jamais j'arrive pas à débloquer le niveau 3 du réglage course, là. Avant de sortir, mais non, c'est bon, ça va passer. Yes, nickel, c'est bon. Ok, donc on les ramène, on vérifie que les réglages sont bons. Parfait, et parfait. Absolument nickel. Donc, du coup, on va passer sur du réglage calife, en leur donnant 3 tours d'essence. Je vais passer aussi sur l'extra-tente, du coup, c'est pas la peine de voir s'ils peuvent nous débloquer le premier niveau, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il nous reste 3 minutes. Si, on peut peut-être débloquer le premier niveau pour voir rester en conservation, tous les deux, du coup, pour tourner, là. Par contre, je vais les mettre en élevé pour qu'ils poussent un petit peu la bagnole, pour qu'ils fassent des tours quand même plus rapides. Il devra arriver à débloquer peut-être le niveau 1, on va voir. Ouais, tout est parfait, je sais, je sais. Donc, les deux ont fini devant parce que j'ai fait une attaque, j'ai fait un tour en attaque complet. Si on regarde les autres, ouais, regardez, ils font tous leurs essais en normal, en fait. Donc ça, ça nous donne quand même un indicateur, c'est-à-dire que si on attaque comme des brutes, là, là, on fait des bons temps. Si on attaque pas comme des brutes, bah là, on fait pas des bons temps. Plus 2,6, on faisait quand même un meilleur temps qu'avec les autres pneus sur Engelhardt. Alors lui, il est déjà... Ah merde, je lui ai envoyé qu'un seul tour, le West. Ah, de toute façon, c'est terminé. Bon, au moins, on a débloqué le niveau 1, donc ça, c'est bien. Et Engelhardt nous refait un autre tour, du coup. Mais il va jamais nous débloquer le niveau 2, c'est juste impossible. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon. Ok, j'adore Jay's Racing cette saison. Je viens de parier assez gros sur eux. T'as intérêt à gagner ! Ouais, effectivement. Ouais, mais en même temps, on fausse un petit peu le truc parce qu'on attaque à mort. Alors qu'on n'est pas vraiment censé le faire, peut-être. Donc, 11ème ou mieux pour avoir 150 000. Donc, Falco va nous prendre les conditions optimales. Euh, non. Il va nous prendre les réglages qualifs. Et Eda va nous prendre aussi les réglages qualifs sur ses pneus tendres. Du coup, on va pas se mettre sur de l'extra tendre, je pense. On va peut-être faire un premier tour en extra tendre, en fait. Je sais que c'est pas les meilleurs pneus, remarquez. Ouais. Si, on va faire un premier tour en extra tendre et ensuite un tour en tendre, une fois que le grip de la piste sera idéal. Avec un grip idéal, le délestage, on n'y touche plus. Je pense qu'on peut les envoyer tel quel. On participe au qualif. Donc, j'ai envoyé un Gallart devant, comme d'âme, avec ce nouveau train de pneus. Et on va envoyer Jones d'Ottir juste après. Voilà. C'est parti. Donc, un Gallart. Je vais le passer en auto. Et Jones d'Ottir, je vais la faire en manuel, je pense. Ah, merde. Ah, d'accord. Accélère un petit peu plus. Oups. Oups. Poil froid encore. Oups. Surchauffe. Conservation. Température des pneus. Fais-en chauffer les pneus. De toute façon, la température des freins, ça vient du fait qu'on freine. Voilà. Hop. Ouais, bon. La température des freins, c'est vraiment pas facile de le garder. Donc, du coup, lui, il est en parfait surchauffe et elle aussi parfait surchauffe. Bon, du coup, ils attaquent. C'est parti pour ce premier tour. C'est parti pour ce premier tour. Ok, pour l'instant, on a la deuxième... Ouais, mais non, c'est... Ah, ben, c'est Jones d'Ottir qui fait le meilleur temps pour l'instant, d'ailleurs. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Allez, revenez au stand tous les deux, que je vous renvoie. Mais je vais peut-être attendre une petite minute, du coup. Faut que je les envoie avant la marque de deux minutes, je pense. Avec leurs nouveaux pneus. Donc là, pour l'instant, on reste calé en sixième et septième position. Ok. Donc, on va attendre un petit peu, comme je disais, que le grip de la piste monte. Ok. On va probablement envoyer Jones d'Ottir en premier. Ah, on a le grip qui redescend un petit peu, d'ailleurs. Ok. Allez, c'est parti. Donc, du coup, en plus, on avait plus de 15% de performance sur ce train de pneus-là. Donc, vas-y, Jones d'Ottir. On change de truc et on y va. Par contre, Falco, on est sur du 1.21, donc il faut quand même qu'on parte tout de suite. Vu qu'il va devoir changer son train de pneus, c'est parti. Donc, on les laisse. Je les laisse en auto parce qu'au final, je ne suis pas meilleur que l'ordinateur pour le faire, ce truc-là. Donc, on est à bon et en surchauffe. Parfait. Ok. Un peu mieux. Allez, faisons une bonne qualif. On est classé 7e et 8e, c'est déjà pas dégueu. On est vraiment sur la fin, donc normalement, on fait notre tour. On est à 0.290, on n'est pas loin derrière. 0.5. 0.31 pour Engelhart. Plus 1.0, quelque chose. Et je n'ai pas très bien vu, mais 7e et 8e, c'est pas mal. Si on finit sur 7e et 8e alors qu'on finit avec des pneus soft et qu'on a fait un meilleur tour, il me semble, que précédemment, c'est pas mal. Je pense qu'on a bénéficié de l'adhérence sur la piste. Dommage qu'on ait pas des stats précises d'ailleurs ici sur cet écran-là. Il faudrait le truc de la stat des tours. Ça, ça serait l'idéal quand même. Mais j'ai pas trop trop l'impression. Ouais, non, c'est pas grâce à notre deuxième tour qu'on a fait mieux. C'est sur notre premier tour qu'on a fait le mieux, en fait, au final. C'est vachement intéressant, ça. Je pense que ça vient des pneus. Ça venait juste des pneus, en l'occurrence. Mais je me voyais mal. Enfin, si, j'aurais pu cramer un autre de ces pneus-là. Parce qu'au final, on va surtout utiliser du soft le jour de la course. Et pas de l'ultra soft. Parce qu'il va falloir conserver les pneus et essayer de les faire durer suffisamment longtemps. Cette fois-ci. Donc, du coup, du coup, pneu tendre et réglage course. Et pour elle aussi, pneu tendre et réglage course. Du coup, sur les réglages de la voiture, comme je disais, on va partir sur du 16 tours avec Falco. Donc, même du 15 tours, d'ailleurs, apparemment. 15 tours d'essence, d'accord. Donc, on va partir avec un réglage pneu tendre. Donc, on va faire a priori un arrêt au tour 9 ou 10. On peut faire une stratégie à un seul arrêt avec ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir cramer un petit peu plus mon essence et tenter la stratégie à un seul arrêt avec ça. Du coup, on reste à 15 tours d'essence. Il va falloir que j'en crame un petit peu plus, par contre, sur les premiers tours. Dans ce cas-là. Par contre, c'est sur les pneus. On va essayer de les faire durer pour cette première stint. Donc, du coup, Falco, tu vas rouler en conservation, mais en dépassement en début de course. Ensuite, Eda. Alors, Eda, elle ne va pas partir avec les extra tendres. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux qu'elle parte avec les tendres. Sachant que ces tendres vont tenir 9 à 11 tours, elle peut faire une stratégie à un seul arrêt, elle aussi. Elle peut faire une stratégie à un seul arrêt, mais je vais quand même l'alléger, cette fois-ci, elle. Je vais lui donner 10 tours. Parce que sur du 18 tours, 9 et 9, 18. Donc, je peux la faire sortir au tour 9 et je peux faire sortir Falco au tour 10. Normalement, si tout va bien. Par contre, si je vais la faire sortir au tour 9, il va falloir que je conserve ses pneus, elle aussi. Donc, voilà, seulement 10 tours d'essence. Comme ça, elle sera un petit peu plus légère. On va voir ce que ça va donner. Donc, tu vas pousser. Et par contre, avec elle, on va peut-être attaquer un petit peu plus. Mais juste en tout, tout, tout début de course. Et ensuite, on va se mettre en conservation. Enfin, remarquez d'ailleurs, on peut faire aussi attaquer Falco en tout, tout, tout début de course. Mais sur la stratégie, on va tous les deux les faire tourner énormément en conservation. Sauf en tout début de course, en fait. Allez, c'est parti. Sixième, septième. Ok, Eda passe déjà devant. Ça commence bien. Falco, de toute façon, on sait qu'il a du mal avec ça. J'ai l'impression qu'il se fait pousser par d'autres bagnoles. Il fait presque peur. Voilà, le temps que les pneus chauffent un petit peu. Voilà, c'est bien. Là, il chauffe un petit peu plus. Voilà, Eda. Je la regarde. Ouais, elle fait des bons temps. Ok, donc du coup, là, on est à moitié. Donc, on va se mettre en conservation maintenant. Par contre, Eda, elle, dès le tour suivant, voilà, c'est-à-dire dès maintenant, elle passe en élevé. Par contre, Falco, lui, il peut faire un deuxième tour en attaque, histoire de s'alléger un petit peu plus. On va garder un oeil sur le fait que les pneus ne chauffent pas. Mais regardez, regardez Eda qui arrive quand même à doubler. Falco qui garde une bonne place. Eda qui arrive même à se positionner en septième. Elle fait des très très bons dépassements à la mise. Ok, par contre, à partir de maintenant, tu redescends en normale. Toi, je vais te laisser tourner en élevé. Je pense que je vais pouvoir le laisser tourner en élevé pendant plusieurs tours, Falco d'ailleurs. Voilà, là, nos pneus ne chauffent pas énormément. On pourrait presque passer en agressif un tout petit peu plus. Si on voulait. Ouais, on va passer un tout petit peu en agressif avec les deux voitures. Juste le temps de faire chauffer un tout petit peu plus ces pneus. What ? Oh non. Ah putain, il a eu un choc. Ah, fait chier. Ça fout en l'air complètement la stratégie de Falco, ça. Du coup, à cause de ça, il va être énormément ralenti. Bon, eh bien, attaque à mort pour ce tour-ci. Mais passe au stand, du coup. Je dois rechanger tes pneus. 14 tours à ce temps avant l'arrêt au stand. Après l'arrêt au stand, du coup, mes pneus, ils ne vont jamais tenir aussi longtemps de toute façon. Donc, est-ce que je change ces pneus de toute façon ? Ils sont estimés à 5 à 7 tours. On peut peut-être garder tel quel et juste changer la pièce, en fait. Ça va nous faire perdre quelques secondes. On va la tenter en équilibré. On n'a pas changé les pneus, je sais, ce n'est pas grave. Par contre, du coup, Eda, qui joue un tout petit peu plus agressive. Voilà, elle va repasser en conservation maintenant que ses pneus a un petit peu chauffé. Falco, on va juste regarder sur son arrêt au stand. Voilà, top. Voilà, donc du coup, il perd énormément de place à cause de ça. Voilà, c'est reparti. Donc, du coup, tu vas nous mettre en conservation et en élevé. Bon, du coup, on va devoir compter sur Eda Jones de tir, les amis. Ok, il lui reste 4,80 tours. Alors, je vais juste regarder un truc. C'est que Eda, sur le tableau des tours, donc Eda à 100%, elle nous fait usure 56, usure 63. Donc, elle perd à peu près 8% d'usure par tour en étant en conservation. 73, 63. Ouais, 8 à 10% quand même. Bon, ouais, non, mais après aussi, sur ce coup-là, là, j'étais en agressif. On voit le temps qu'on perd quand on n'est plus en agressif. 64% en agressif. Là, on est à 100% en truc. Donc, du coup, on tour à 1,30. Là, on tour à 1,28. Donc, du coup, on perd quand même quasiment 2 secondes par tour avec ça. Du coup, du coup, du coup, on passe de 81 à 73. Donc, ouais, à peu près 7, 8% par tour en conservatif. Donc, du coup, elle devrait pouvoir tenir encore, ouais, 4 tours. Facile. Elle devrait passer. Après, de toute façon, elle va pouvoir attaquer un petit peu plus après. Oh, regardez-moi ça. Vas-y, attaque un petit peu plus, là. Vas-y, Eda, tu peux les doubler. Ah, son carburant semble un peu bas, elle dit. Mais non, moi, je pense que ça va aller. On sait qu'elle allait rattraper le cinquième, mais apparemment, non. Ok, on va la repasser un petit peu en moyen. Parce qu'au final, elle fait des super temps. Même en étant en conservation. Je ne sais pas si eux, ils ont... Ouais, les autres aussi sont en normale conservation, au final. Valcour a réussi à dépasser quelqu'un qui a dû... Ouais, qui a fait un arrêt au stand, donc c'est normal. Alors, Eda, il lui reste 2,80 d'essence. C'est-à-dire qu'elle peut sortir au tour 10, en fait. Vu qu'avec tout l'essence qui lui reste. Si je la fais sortir maintenant... Parce que là, si je reste un tour en normal, elle va tomber à 1,80. Donc ça, ça ne va pas aller. Donc en fait, je peux la faire brûler en dépassement pendant 2 tours. Parce que j'ai suffisamment d'essence. Par contre, lui, il va bientôt devoir sortir à nouveau. Donc du coup, je vais le mettre en... Il faut absolument qu'il remonte tout ça. Et je vais le laisser en... Non. Il faut vraiment que je... Ouais, je vais même le descendre en soutien. Parce qu'en fait, il va devoir essayer vraiment de profiter de ça un maximum. Après, de toute façon, ils ont suffisamment de temps d'écart tous les deux. Pour que ça les gêne... Enfin, qu'ils ne se gênent pas au stand. Donc c'est un peu l'avantage, on va dire, de ce qui s'est passé. Le moteur fait des bruits bizarres. Mais non, il est à 46%. Ça va aller très bien, ça. 10 tours restants. Donc normalement, elle nous fait encore un tour supplémentaire. Voilà, elle va sortir au tour 9. Elle a ses pneus qui devraient tenir. Donc là, par contre, elle est obligée de sortir. 0,12 d'essence à la fin du tour. Donc du coup, elle repart là-dessus. Il va lui rester 10 tours. 9 tours restants après l'arrêt au stand. Donc parfait. Donc je vais lui mettre 9,12. Qu'elle soit suffisamment légère. En sur. Ouais, on va rester en sur. C'est pas grave pour les deux secondes qu'on va perdre. Et du coup, Falco, lui, doit avoir beaucoup, beaucoup d'essence. Par contre, il doit tenir encore un tour supplémentaire. C'est pour ça que je le mets en conservation sur les pneus. Mais que je lui fais pousser la bagnole à max. Et du coup, toi, pour histoire de finir tes pneus, tu es à 28%. Tu as ce qu'il faut pour finir, attaquer la fin du tour, je pense. Pour gagner un max de temps. Voilà, elle est tombée à 25% maintenant. Parfait. Donc elle est en train de passer au stand. Donc Falco, on pourrait le faire sortir bientôt. Au prochain tour, je pense. Ok. Et d'avoir sorti. Donc je vais la ressortir en conservation et en dépassement. Waouh. Putain, il a failli se faire rentrer dedans. On n'est pas les premiers à avoir fait un arrêt. Du coup, par contre, toi, tu allais... Ouais, je vais devoir te faire sortir maintenant parce que tu n'es plus qu'à 25%. Donc du coup, le truc, c'est qu'il nous reste normalement 8 tours après. Donc on aura de la marche sur les pneus. Je prends ça pour le plus 15% de bonus ou performance. Je pense que ça doit équilibrer normalement les pneus extra tendres. Ouais. Le 8 tours restant, ça va être un peu juste avec nos trucs. Donc là, on va lui mettre pile ce qu'il faut. Et en sur. Et 34%, ça devrait tenir, j'espère. Bon, après, quant à toi... Un petit peu dans le pack, ça, ça fait chier. Par contre, ouais, Falco, il n'a plus du tout de pneus. Ok, on va la passer en élevé maintenant. Voilà, Falco est en train de sortir. Deuxième arrêt au stand et dernier, malheureusement. Enfin, heureusement, j'espère. Donc du coup, tu nous passes en conservation et en dépassement pour le tour de sortie. Alors, Eda s'est fait doubler... Elle se fait doubler un petit peu. C'est pas trop grave, je pense. Parce qu'elle est gorgée alors que les autres autour d'elle doivent l'être un petit peu moins. Et il y a des gens qui font des arrêts au stand devant. Regardez, tous ces gens-là qui n'ont pas fait leurs arrêts au stand. On devrait pouvoir les doubler quand ils vont sortir. Voilà. Il y en a plein qui sortent là. Donc pas de souci pour nous. On est classé neuvième et on en a encore un, deux devant nous qui n'ont pas fait leur arrêt. Donc du coup, on va la laisser en élevé pour qu'elle continue à avoir son carburant en excès. Et lui, je vais le laisser en élevé aussi. Parce que ouais, sur le moteur, il va falloir quand même qu'on se méfie. On va la mettre un petit peu en neutre. Juste histoire de faire chauffer un poil plus ses pneus. Un tout petit peu en dessous de la zone centrale. Allez, Eda. C'est bien ça ce que tu me fais là. Ok, les pneus commencent à chauffer un tout petit peu. Mais ça devrait aller. T'as un moyen de doubler je pense là. Allez, Eda. Allez, 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 allez. Non. Mais non, ton moteur il va très bien. Allez, double, 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 double. Non, ça passe pas. De toute façon, mais si, vos moteurs ils vont très bien les amis. Arrêtez les conneries. On va les redescendre en conservation tous les deux. Peut-être qu'elle va quand même arriver à le doubler. Lui, il est carrément en soutien. En fait, il nous ralentit à ce niveau là. On a toujours du carburant en excès dans les deux bagnoles. On va même mettre Flacon un petit peu en dépassement. Elle aussi pour la faire pousser un petit peu et consommer ce carburant qu'elle a en excès. Voilà, je vais la remettre en élevé. Lui par contre, il en a. Oh. Ok, d'accord. Donc du coup, à ce niveau là, il va falloir se méfier. On ne sait pas que le moteur allait autant souffrir. On n'arrivera pas à décrocher la cinquième place de toute façon. On peut rester un tout petit peu en élevé. Oups là, ça y est lui. Il a perdu son carburant en excès. 19% ça devrait tenir jusqu'à la fin de la course. Moi j'espère. On va la laisser en moyen et on va la faire attaquer plus sur la fin, voir si on peut choper la cinquième place ou pas. Ok, ça commence à se dégrader un petit peu plus là. C'est pas le dernier tour par contre. Il nous reste un tour. Allez, on roulait plus en note tous les deux. Et tu vas nous attaquer au prochain tour. Voilà, ça c'est le dernier tour normalement là. Ouais, c'est le dernier tour. Donc, en attaque. En attaque. Et en élevé. Allez, Eda. Tu peux doubler. Tu peux l'avoir. Yes. Joli. Presque. On est à 11% sur moteur. Ça devrait aller pour finir la course. On va pas arriver à doubler le cinquième malheureusement. Ouais, de toute façon j'ai plus de pneus sur la fin. Et là ça sert à rien d'être en attaque de toute façon. Donc, voilà. Bon, bah sixième et quatorzième. Bon, quatorzième ça fait chier parce que Falco aurait pu faire une bien meilleure chrono au final. Parce qu'il a réussi quand même à remonter la quatorzième place. Alors qu'il a dû faire un arrêt complètement imprévu pour changer son aileron. Quand même. Quand même. C'est pas mal. Il est bien remonté. Bon, du coup la stratégie à un seul arrêt a très bien marché pour Eda. Du coup, on n'a pas vraiment pu voir si le coup de l'essence c'était une bonne idée. Sachant qu'en l'occurrence, franchement, partir avec 16 tours, de toute façon quand on est sorti au dixième, on devait sortir de toute façon au dixième. Quand on est sorti au dixième, on avait beaucoup trop d'essence à l'intérieur de la bagnole encore. Alors on a pu plus s'attaquer avec, mais vu qu'on était plus lourd, ça nous a ralenti. Mais bon, ça, ça impacte pas énormément. Parce qu'en fait, c'est difficile à savoir vraiment comment Falco aurait pu se classer s'il avait pas eu le pépin. D'ailleurs, je me demande si quelqu'un va pas avoir une pénalité. Étant donné qu'on a été ralenti à cause de ça. Ah mais c'est Falco lui-même en fait. D'accord, c'est lui qui a eu une pénalité drive-thru. Bon bah du coup, ça aussi, ça l'a vachement ralenti. Une pénalité drive-thru, c'est qu'il doit passer par l'aller au stand, en fait, sur un tour. Donc du coup, il bénéficie pas de la ligne droite. C'est assez dommage. Mais bon, Eda nous a sécurisé, sixième position, c'est déjà très bien. Et félicitations, même si... Ah si, elle gagne un point. Elle a gagné un point ? Vous êtes sérieux ? Ah bah oui, en sixième position, elle gagne un point. Ah bah c'est bien. Du coup, ça nous fait gagner un point, on sécurise même la sixième place maintenant. Joli. Ouais, je suis content. Je suis content de ce résultat, c'est bien. Bah du moment qu'on maintient notre objectif de sponsor et qu'on maintient notre classement des écuries, moi ça me va très bien. On va pas se plaindre. Alors, voyons voir. Alors du coup, Falco perd du moral parce qu'il a pas fait un super résultat. Je comprends effectivement. Quatrième. Bon bah elle est contente. On gagne un petit peu de valeur commerciale en plus. Donc ça c'est parfait. On gagne des thunes. C'est parfait aussi. Résultat des autres épreuves, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme interview cette fois-ci ? Donc bon rythme, ouais. Pôle position. Moins 55% quand même pour Edda. Ça fait beaucoup. Donc acceptons cette interview. Falco a reçu une pénalité. Qu'est-ce qu'on a à déclarer ? Je pense que je vais dire que Falco a commis une grave erreur. Ça va faire diminuer son moral, mais c'est pas grave. On va arriver à le faire remonter derrière. Une course spectaculaire. Bon du coup, il y en reste 8 jours là-dessus. On va juste réparer la voiture du coup. Voilà. Donc du coup, si on regarde sur l'amélioration, on en a quand même un tout petit peu à finir. Sachant que bon, je ne prends pas à en bénéficier énormément. Parce qu'après, bon, c'est surtout des nouvelles pièces qu'on va devoir construire. Donc vote politique. Lancement d'un nouveau vote. Session d'essai libre longue. 20 minutes d'essai libre. Ça, moi je vais mettre 4 votes. J'ai voté pour. Ils disent que ce n'est pas bénéfique pour moi, mais moi je trouve que c'est très bénéfique. Allez, je vais en mettre 3. Ah ben voilà, je n'ai pas été le seul à en mettre beaucoup. Oh putain ! Ah ! Oh mon Dieu, ça s'est joué à un vote. Je ne m'y attendais pas. D'accord. Alors, oh merde, morale moins 30 pour Eda. Dommage. Bon, ça va, son morale était déjà assez bien. Mais se méfier des médias, ça ne va nous durer que 8 semaines. Bon, après, elle a sa valeur commerciale qui est remontée. Mais on reste toujours à 3 étoiles ici. Ça ne monte pas plus. Parce que nos deux pilotes ne sont pas assez bons pour ça. Donc pour les prochains, on va voir si on ne peut pas en recruter encore. Il va falloir des meilleurs. Parce que, on va y avoir. Sur nos favoris, bon, Hong Liao, ce n'est pas un excellent pilote. Il ne court même pas pour l'argent. De toute façon, il va falloir que je voie un petit peu. Qui c'est qu'on a de dispo qui est pas mal ? Nkailovic. Ah, ben, t'as Enrika Lara est toujours disponible, elle aussi, d'ailleurs. On pourrait peut-être la réembaucher. Alors, il y a Harry Webb aussi, que vous m'avez conseillé, qui était très bien. Par contre, il ne court pas pour l'argent. On va se le mettre quand même en favori. Enrika, on va la mettre en favori, elle aussi, quand même. Raquel Perez. Je voudrais trouver surtout des pilotes qui courent pour l'argent, moi, en fait. Et qui seraient assez bons pilotes. Ouais, non. Là, il n'y en a pas, en tout cas. Si on regarde ensuite dans la série de courses, Super Coupe d'Asie, Pacifique. On a Icar Vidal, qui est le meilleur pilote. Il faudra que je regarde ça. De toute façon, je vais regarder, je pense, entre deux. Ah, lui, il court pour l'argent. Il fait des plats sur ses pneus. Bon, il est un peu moins fluide, c'est dommage. Valeur commerciale, 75%. Ça, c'est pas dégueu, quand même. Il a des stats assez correctes. Il a un bon feedback. Il coûte rien, du coup. Je vais le mettre en favori, quand même. Ça peut peut-être valoir le coup. Bon, il ne serait pas intéressé, a priori, mais... Il faudra voir. Bref. Ok, bon. Bon, du coup, on est en train de construire nos pièces et on est en train d'améliorer la fiabilité. Alors, ce que je vais mettre, c'est que je vais le mettre comme ça. De toute façon, ça va se terminer très vite, ça. Ah, ben voilà. Travail terminé sur la fiabilité, tout de suite. Donc, du coup, on va en profiter juste pour finir les derniers micro-pourcentages de fiabilité qui nous restent à faire. Optimisation de fiabilité terminée. Amélioration du QG. Améliore notre QG. Pouvez-vous me promettre que nous allons améliorer notre centre R&D de freinage ? Oui. Je pense qu'on va le faire, mais quand ? Je ne sais pas. Bon, après, qu'elle perde un peu de morale, au pire, on a la marge. Mais, allez. Je vais lui promettre. 45 semaines, j'ai devant moi. Bon, le problème, c'est que je ne vais probablement pas pouvoir le faire maintenant. Ça coûte 8 millions, je ne les ai pas. Ça, c'est clair. Mais, je pensais plus le faire sur la saison suivante. J'espère qu'elle ne va juste pas être trop déçue si jamais je ne le fais pas au bon moment. Donc, une transmission a été créée. Donc, cette transmission, on va l'installer après. Mais je pense qu'on va déjà surtout améliorer sa fiabilité. Et du coup, voilà, on va faire comme ça. 42 minutes avant la course, ça sera parfait. On va avoir nos autres pièces, du coup, qui vont finir d'être améliorées. D'ailleurs, je suis étonné qu'il y ait cette pièce qui n'avait pas été améliorée plus tôt. D'accord ? J'ai fait un peu de la merde là-dessus. Pas trop grave. Donc, on va concevoir une nouvelle pièce. Donc, on a une pièce moyenne partout. Sur ce championnat, je pense que l'accélération, c'est toujours un bon plan à avoir au maximum. Donc, si on met plus 25 à max et alors plus 25, plus 40. Alors, soit on a celui-là, soit plus 5 jours de construction. C'est presque pas grave au pire. On monte à 528 dans les deux cas au maximum. Sauf qu'un cas où j'ai une fiabilité plus faible. Mais il se termine deux jours avant la course, mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans tous les cas de toute façon. Donc, trois jours après la course. Je pense qu'on va aller sur celui-là parce que derrière, on a une usine qui sera prête pour prendre en charge la suite. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Pour faire le travail d'amélioration, vu qu'on a amélioré tout le reste, on va pouvoir se concentrer sur une seule pièce à la fois en fait. Voilà, là on est toujours bon. Ces trucs-là, on va les finir rapidement au final. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, d'accord, je me disais bien qu'il y avait un autre truc qui traînait. Alors, championnat européen, c'est qui qui est premier ? Krantz, inconnu au bataillon. Strambi est troisième, intéressant. Dreyfus est loin derrière par contre. Alors du coup, on arrive à Phoenix. Ensuite, voilà, notre conception va arriver deux jours avant. Ouais, j'espère bien qu'on pourra peut-être sur la saison prochaine avoir des meilleurs sponsors que ceux qu'on a aujourd'hui. De toute façon, pour moi, cette saison, c'était vraiment, je découvre le championnat et j'essaie de m'y maintenir. Et la saison suivante sera vraiment, on améliore à mort notre voiture, on essaie d'avoir une bonne valeur commerciale. Voilà quoi, c'était un petit peu ma stratégie. Je me voyais rester plusieurs saisons, probablement trois ou quatre saisons dans ce championnat. Peut-être moins si on arrive à faire mieux, pas de souci, mais ça m'étonnerait honnêtement. Donc voilà, la conception des pièces, voilà, non, ça termine dans un jour de toute façon. Donc du coup, aperçu d'avant-course, voilà, notre nouvelle pièce. Donc, on ne va pas l'installer, bien entendu. Par contre, si on regarde sur notre amélioration, on va pouvoir mettre, rajouter celle-ci. Et... Ouais, non, je vais l'enlever pour que celle-là se termine avant la course. Bon, de toute façon, on est déjà bien là. Et on va quand même faire en sorte que, voilà, ça se termine avant, histoire d'être à 100%. De toute façon, on est sur du 437. Ah merde, nos pièces actuelles sont meilleures. C'est un peu... C'est un peu con. J'aurais mieux fait d'améliorer aussi la... L'autre truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera pour la course d'après, du coup. Donc on va réellement en bénéficier. Par contre, on pourrait aller sur une transmission très bonne, du coup. Non, je peux pas... Bah, je peux faire ça, par contre. Là, on aurait... On monterait à du 568. Ça serait pas mal pour la saison suivante, ça. Donc, du coup, je viens de balancer 2 millions là-dedans. Et ça va être un petit peu, genre, le maximum de ma marge qui va me rester. On va juste, du coup... Ouais, le problème, c'est qu'il vaut mieux garder celle-là, vu qu'elle est mieux. On aurait presque pu aller sur celle-ci, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit une bonne idée. Il nous reste deux jours. Si j'enlève tout et que je mets le max là-dedans, on va avoir seulement du 30%. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Par contre, effectivement, on peut probablement virer ces pièces-là et mettre ces deux-là à la place. Sachant qu'il y a des chances pour qu'il y en ait une qu'on n'utilise même pas, ou peut-être qu'on utilise entre-temps, on va voir. Bon, ça veut quand même dire ça, que sur l'installation des pièces, il vaut mieux que je garde ma pièce actuelle qui est un poil meilleure. Du coup, cette moyenne, on ne va peut-être jamais l'utiliser, en fait. On va voir. On va voir après cette course-là, en fait, au final. Donc on va rester comme ça. Et puis, bon, de toute façon, il reste juste ces deux jours, voilà, pour aller à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Et du coup, du coup, du coup, on va mettre du 10-10. Voilà. Finir ces trucs-là rapidement. Celui-là devrait se finir rapidement après la course. Bon, et bien du coup, les amis, le circuit de Rio de Janeiro, ce sera pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !